Musique Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo Book Hall du mois de juin dans laquelle je vais vous parler de livres, de BD et d'e-books. Torma et l'intégrale de William Riverlake. Donc William, je te remercie si tu passes par là pour l'envoi de ce service presse et ce, cette petite brique de 700 pages. Si vous vous rappelez, chers amis, en janvier je vous présentais la partie numéro 1 que William Riverlake m'avait également envoyée. Il a sorti l'intégrale et il m'a proposé donc de le lire sous ce format là me disant que c'était effectivement mieux pour s'imprégner vraiment de tout l'univers sans faire de pause entre deux. Et si vous voulez savoir de quoi ça parle, j'ai très peu d'informations si ce n'est que c'est un roman initiatique. Maliki le tome 2, donc Une Rose à la Mer, donc écrit par Maliki, enfin on ne connait pas les noms des auteurs, avec une jolie dédicace que j'ai pu avoir en fait à Trolls et Légendes au mois de mars. J'avais juste oublié de vous le présenter dans mon dernier Book Hall. Donc ça reste dans la lignée des Maliki, un bel album plein de couleurs et de fraîcheur qui se lit en mode feeling good, voilà ça fait du bien au moral. Eliana le tome 2 de Lilian est adapté donc du roman de Pierre Bottero. Ici c'est La Voix des Marchambres, il faut savoir que Eliana c'est vraiment l'oeuvre que je préfère dans les romans de Bottero, je les ai quasiment tous lues maintenant et j'aime beaucoup la poésie qui se dégage du pacte des marchambres. Et j'avais beaucoup Emile tome 1, donc c'est pareil je vous mets des planches ici pour que vous voyez un petit peu les couleurs, le style graphique, voir si ça vous intéresse. Moi je trouve que c'est assez fidèle en tout cas à l'oeuvre originale et c'est très joli et plein de poésie. Brosséliande donc scénarisée par Olivier Perru, dessinée par, comment elle s'appelle, par Bertrand Benoît et colorisée par Elodie Jacquemoir. Ici c'est le premier tome donc d'une série de 7 tomes en fait. On va avoir cet homme qui va être forcé par des corrigants d'écrire et d'inventer des histoires. En fait il va s'inspirer des légendes de Brosséliande. Donc ici c'est La Fontaine de Barenton et ça va nous parler de la rencontre entre Merlin et Viviane. Donc moi ça ne pouvait que me parler quand je suis arrivée à la librairie bande dessinée. J'ai complètement craqué, sachant que c'est Perru qui scénarisait et que ça parle de Brosséliande. Elle était faite pour moi et je vous en reparle très bientôt. On passe à mes services presse, j'ai acheté mes deux premiers romans chez MXM Bookmark. Donc MXM Bookmark c'est une maison d'édition qui existe déjà depuis quelques temps et Claire donc Gilles Wain du blog Livrement Votre m'en parle énormément puisqu'en gros elle adore toutes leurs parutions jusqu'à présent. Et donc je suis allée faire un tour sur leur site. Les romans en e-book sont au prix de 5,99€ et j'ai craqué pour deux romances MM. C'est la première fois que je me lance dans cette littérature. Donc j'ai acheté Indigo World, je vous en ai pas encore parlé, non je sais plus, non je crois pas. Ah mais je vous en ai pas parlé dans mon update, bon c'est pas grave. Indigo World donc on va suivre deux meilleurs amis qui après l'université partent sur un world trip. Et en fait ils vont découvrir qu'ils sont fortement attirés l'un par l'autre et on va voir la relation naître. Terre Nordique de James et Rich, donc là ça se passe dans un milieu plutôt viking, scandinave. Où on va suivre également un adolescent qui va découvrir qu'il est homosexuel. Je n'en sais pas plus, je ne veux pas en savoir plus. Mais voilà le titre, l'esprit, le lieu, enfin le fait que ce soit de la littérature qui se passe sur les terres vikings m'a fortement intéressée. Fin juin il y avait la grosse OP donc organisée par Brajone Milady Castlemore. Qui se déroulait sur 5 jours en fait, 99 livres à 99 centimes. Chaque jour des livres différents et ça s'est prolongé sur tout le week-end avec toutes leurs oeuvres qu'ils ont mis en avant en fait durant les 5 jours précédents. J'ai été très raisonnable puisque je n'ai craqué que sur 3 livres. Serpentine, un recueil de nouvelles écrits par Mélanie Fazi. Donc là elle va nous présenter une dizaine de nouvelles qui vont avoir lieu dans différents endroits d'Europe, du monde, différents endroits. Donc ça m'intéresse pas mal et puis j'aime beaucoup Mélanie Fazi. Autant pour son travail de traductrice que pour Arliss Desfourins que j'avais lu il y a quelques années et que j'avais bien aimé. Aussi libre qu'un rêve de Manon Farguetton. Donc ça c'est publié chez Castelmort. Manon Farguetton c'est une autrice que j'aime énormément parce que je trouve qu'elle a vraiment du talent. Et aussi libre qu'un rêve, j'en sais pas trop si ce n'est que c'est une dystopie adolescente. Et enfin j'ai fait un petit craquage gaming. J'ai acheté Illidan de William King. Donc Illidan est un personnage important dans World of Warcraft. Et j'avais très envie de lire son histoire puisque dans les jeux, l'extension qui est sortie il y a un an bientôt. Il est vraiment mis en avant et du coup voilà je suis intriguée. Je me dis si là j'ai arrêté mon abonnement à WoW mais si je suis un peu en manque je sais que je peux lire Illidan. Mortal Derby X de Mikael Roche. Donc là c'était une promotion chez Walrus. J'ai eu l'e-book à 99 centimes, ça fait un moment que je voulais lire parce que j'ai découvert moi Peter Pan du même auteur. Et ça faisait un moment que je voyais en fait Mortal Derby X notamment au dépôt imaginaire. Et du coup je me suis dit à 99 centimes je ne vais pas m'en priver donc je l'ai acheté. Et ça parle de Derby, d'une femme qui va avoir je crois un accident, qui va devoir arrêter son activité qu'elle faisait. Donc je crois que c'était toujours en lien avec le roller, le patin roulette, le Derby tout ça. Elle va découvrir un autre monde en parallèle mais qui va lui permettre encore, si je dis pas de bêtises, d'accéder à cette activité et à cette passion. C'est terminé pour ce book haul, j'espère que ça vous a plu. J'espère pouvoir vous reparler notamment de ces BD très prochainement dans un bilan lecture ou dans des points lecture. Je vous souhaite à tous de très belles lectures, je vous dis à bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501